Salut Pauline, ravi de te retrouver. L'actualité cette semaine, elle fait rêver un peu comme vous et votre yoga Ali, c'est la NASA qui va vous permettre de graver votre nom sur un robot qui se posera sur Mars à l'horizon 2020. Alors comment faire ? Il suffit d'aller sur le site de la NASA, regarder sur ces images, de remplir le formulaire. Alors moi je l'ai fait pour vous, je me suis permis de mettre votre prénom, votre nom, voilà, Ali Badou France, et je me suis occupée de votre enregistrement et j'ai même, Ali, votre boarding pass. Je vous l'annonce, vous aurez votre nom sur Mars à l'horizon 2020. Alors cet été, on fêtera aussi le 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, le 20 juillet 1969, l'occasion pour nous de s'intéresser à l'histoire de la conquête spatiale. Et on commence avec les Russes qui envoient en 1957 le premier satellite appelé Spoutnik. Alors écoutez bien ce son qui est depuis rentré dans l'histoire. On connaissait depuis longtemps, au moins de vue, le satellite mis au point aux Etats-Unis. Promis pour 57, le lancement avait été reporté en 58, les essais de la fusée de lancement ayant tourné coup. Et brusquement, on apprenait que le satellite russe avait commencé sa ronde extraordinaire. Limours est le premier centre d'écoute de France à avoir décelé et enregistré les émissions de cet engin, le premier qui ait atteint l'espace extraterrestre. Et bientôt, enregistré, les signaux émis par le satellite allaient être dans toutes les oreilles. Bip, bip. Ah oui. C'est ça. Et un mois plus tard, c'est le premier être vivant, la chaîne Laïka qui part dans l'espace. Regardez-vous la voyez sur cet écran. Elle a pas l'air super à l'aise non plus. En 1961, les soviétiques devancent une fois de plus les Américains. Enfin, le 12 avril, Yuri Gagarin fait un tour de la Terre en 108 minutes et devient le premier cosmonaut. Gagarin était prêt, n'avait pas beaucoup dormi la nuit du 11 au 12 avril et on le comprend. Il a suivi un entraînement intensif. Son siège sera incliné à 20 degrés. Il ne le quittera pas durant le vol. Ses jambes seront un peu repliées. Ses pieds seront posés sur des putoirs. Il est assis sur un siège éjectable. On a contrôlé le fonctionnement de tous les systèmes de liaison. Les Russes vont annoncer l'événement au monde. Un peu plus tard, le lancement de Vostok. Quelques minutes après son décollage qui sera réussi. Cette fois, un homme, le premier, et il est russe, évolue dans l'espace. Elles sont émouvantes ces images. Et justement, à son retour, comme vous le voyez là, Gagarin est accueilli comme un héros dans les rues de Moscou. Et le président Khrushchev va même jusqu'à l'embrasser chaleureusement. Ce qui a le don d'énerver le président des Etats-Unis. Sur la bouche, à la Russe. Oui, à la Russe. Sur la bouche. John Kennedy, qui six semaines après cet exploit, annonce que lui aussi veut en être. Alors finalement, il a fallu huit ans aux Américains avant de lancer la mission Apollo 11, qui révolutionnera la conquête de l'espace avec le premier alunissage. Sur ces images incroyables, on voit la face cachée de la Lune. Et alors ça, c'est exceptionnel puisqu'on ne le voit jamais de la Terre. Et évidemment, ce qu'on retiendra le plus, ce sont les premiers pas de Neil Armstrong le 20 juillet 1969 sur la Lune. Neil Armstrong est sur le terrain. Vous pouvez le voir sur la droite de votre écran. Là, il est maintenant. Ce sont les premiers pas, bien sûr, que Neil va faire quand il est sur le pad de landing et puis sur la surface. C'est un petit pas pour le homme. Une envie de complotisme, vous en avez-vous ? Est-ce que ça s'est vraiment passé ? C'est pas en fait. Le drapeau ne bougeait pas. Alors le cinéma s'est beaucoup inspiré de l'aventure spatiale. On se souvient d'Apollo 13, évidemment, tiré d'un accident survenu en 1970 à l'intérieur de la navette lors de l'explosion d'un réservoir d'oxygène. Un son est devenu légendaire, celui de l'appel à l'aide du pilote. En 1998 est envoyé dans l'espace le premier bloc de la Station Spatiale Internationale. En tout, il aura fallu 13 ans pour qu'elle soit construite au complet. Une station dont on a découvert les coulisses en 2016 avec l'astronaute Thomas Pesquet. Il y a l'intérieur, c'est petit, c'est comme une cabine téléphonique, mais c'est assez cosy. Et ici, sur ce mur-là, j'ai mon duvet qui est tout bêtement accroché. Et c'est là-dedans que je dors. En fait, j'enfile ce duvet, je passe les bras comme ça, et la nuit, je dors verticalement. C'est très confortable parce qu'on n'a pas le poids du corps et on dort extrêmement bien en un peu en terre. Bon, il y a des candidats pour partir sur la Lune ? Ah, pas du tout. Non. Non ? Ça peut être rigolo. Vous avez fait pire. Je ne prends que ça, votre palmarène. La Terre me suffit. Non, c'est vrai. La Terre me suffit, oui. Ah, moi, j'y vais. Moi, j'irai bien aussi. Oui, on s'y va. Merci, Pauline. Merci, Aline. Merci à tous.